Nous expressions au Frère Eyring et au Frère Cooke et au Frère González. Nous prions qu'ils bénissent et nous exprimons nos remerciements en frères et sœurs dans le monde entier. En même temps, beaucoup de gens se posent des questions sur l'histoire et la doctrine de l'Église. Certains de ces interrogateurs ont choisi de dénigrer le Livre de Mormon. Le manque de considération pour le Livre de Mormon ou tout autre écrit sacré me touche profondément. Pour parler de ce sujet, j'ai intitulé mon discours « Témoins scripturaires ». J'emploierai le mot « scripturaire » pour parler de ce qui se rapporte à la Bible et aux Écritures du rétablissement. Les membres de l'Église croient que la Bible est la parole de Dieu dans la mesure où elle est traduite correctement. Ils croient aussi que le Livre de Mormon est la parole de Dieu. « Les Écritures du rétablissement comprennent aussi les doctrines et alliances et la perle de grand prix ». Le dictionnaire définit le témoignage comme l'attestation d'un fait ou d'un événement. Le mot « témoignage » a une signification spéciale quand il s'applique à la parole de Dieu. Dans la Bible, nous lisons la déclaration importante suivante. « Tout affaire se réglera sur la déclaration de deux ou trois témoins. Cela assure aux enfants de Dieu que la doctrine divine est confirmée par plus d'un témoignage scripturaire. La Bible et le Livre de Mormon sont tous deux des témoins de Jésus-Christ. Ils enseignent qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a mené une vie exemplaire, qu'il a expié pour tout le genre humain, qu'il est mort sur la croix et qu'il est sorti du tombeau en Seigneur Ressuscité. Ils enseignent qu'il est le Sauveur du monde. Les témoignages scripturaires s'authentifient réciproquement. Ce concept a été expliqué il y a longtemps quand un prophète a noté. Le Livre de Mormon a été écrit dans l'intention que vous croyez la Bible, et si vous croyez la Bible, vous croirez le Livre de Mormon aussi. Chaque livre se réfère à l'autre. Chaque livre est une preuve que Dieu vit et qu'il parle à ses enfants par révélation à ses prophètes. L'amour du Livre de Mormon fait grandir l'amour de la Bible et vice-versa. Les Écritures du Rétablissement ne révélissent pas avec la Bible. Elles complètent la Bible. Nous devons beaucoup aux martyrs qui ont donné leur vie pour que nous puissions avoir la Bible. Elle établit la nature éternelle de l'Évangile et du plan du bonheur. Le Livre de Mormon rétablit et souligne des points de doctrine biblique comme la dîme, le temple, le jour du sabbat et la prêtrise. Un ange a proclamé que le Livre de Mormon établira la véracité de la Bible. Il a aussi révélé que les écrits de la Bible sont disponibles à notre époque, ne sont pas aussi complets qu'ils l'étaient quand ils ont été écrits par des prophètes et des apôtres. Il déclare que le Livre de Mormon rétablira des choses claires et précieuses qui ont été ôtées de la Bible. Une prophétie du Livre de Mormon avertit que des gens objecteraient la notion d'écriture supplémentaire. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin de davantage de Bible, réfléchissez à ce conseil de Dieu. Ne savez-vous pas qu'il n'y a plus d'une nation ? Ne savez-vous pas que moi, le Seigneur, votre Dieu, j'ai créé tous les hommes et que je règne dans les cieux en haut et sur la terre en bas, et que je fais parvenir ma parole aux enfants des hommes, oui, à toutes les nations de la terre ? Ne savez-vous pas que le témoignage de deux nations est le témoignage, pour vous, que je suis Dieu, que je me souviens d'une nation comme d'une autre ? C'est pourquoi je dis les mêmes paroles à une nation qu'à l'autre ? Et les témoignages des deux nations s'uniront aussi. L'histoire scripturaire de Jésus-Christ se rapporte effectivement aux deux hémisphères. « Tandis qu'à l'est, Marie et Joseph faisaient des préparatifs pour la naissance du Saint-Enfant à Bethléem, à l'ouest, Néphi était instruit par le Messie prémortel. Le Seigneur a dit à Néphi, « Lève la tête et prends courage. Demain, je viens au monde pour montrer au monde que j'accomplirai tout ce que j'ai fait dire par la bouche de mes saints prophètes. » À ceux qui doutent de ce deuxième témoignage, le Livre de Mormon, le Seigneur a lancé un avertissement. « Parce que vous avez traité à la légère les choses que vous avez reçues, vous resterez sous cette condamnation jusqu'à ce que vous vous repentiez. Vous souveniez de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire le Livre de Mormon et les précédents commandements que je vous ai donnés, non seulement à prêcher, mais aussi à déclarer, à pratiquer ce que j'ai écrit. » Le Seigneur a donné d'autres écritures du rétablissement et a déclaré que ces paroles s'accompliront aussi. Par ces témoignages scripturaires, de fausses doctrines seront confondues. Par ces témoignages scripturaires, les points de doctrine de la Bible sont non seulement réaffirmés, mais aussi clarifiés. Comment les Écrétures du rétablissement clarifient-elles la Bible ? Il existe de nombreux exemples. Je n'en citerai que quelques-uns en commençant par l'Ancien Testament. Esaïe a écrit, « Ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre. Et c'est de la poussière que tu as que tu murmureras tes discours. » Pourrait-il y avoir une meilleure description du livre de Mormons, venant comme il l'a fait de la terre pour murmurer depuis la poussière aux gens de notre époque ? Mais Esaïe n'a pas été le seul prophète de l'Ancien Testament à prédire le livre de Mormons. Ézéchiel a écrit, « Prends une pièce de bois et écris dessus pour Judas et pour les enfants d'Israël. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Ephraïm et de toute la maison d'Israël. Rapprochez-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce en sorte qu'elle soit unie dans ta main. » Aujourd'hui, les saints de nombreux pays tiennent avec reconnaissance la Bible, le bois de Judas, et le livre de Mormons, le bois d'Ephraïm, ensemble dans leurs mains. Qu'en est-il du Nouveau Testament ? Le livre de Mormons est aussi un témoin scripturaire de ses enseignements. Il y a, par exemple, la naissance miraculeuse de l'enfant à Bethléem, son serment sur la montagne et les souffrances intenses du Sauveur. La doctrine de la résurrection est mentionnée plus souvent dans les livres de Mormons que dans la Bible. Le besoin du Saint-Esprit a été mentionné par Paul qui a demandé « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? » Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Ce point de doctrine est clarifié par un autre témoignage scripturaire, transmis par le prophète du rétablissement suscité par le Seigneur. Il nous a enseigné qu'il faut croire au don du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Ce don précieux et puissant est de nouveau à la disposition des enfants de Dieu. Paul s'est référé aux trois degrés de gloire qui viendront après la condition mortelle quand il a enseigné. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Cet aperçu de gloire d'après la mort a été clarifié par un autre témoignage scripturaire. Le Seigneur a révélé que la gloire des célestes est une, tout comme la gloire du soleil est une, et la gloire des terrestres est une, tout comme la gloire de la lune est une, et la gloire des télestes est une, tout comme la gloire des étoiles. Le plus haut de ces royaumes, le royaume céleste, est réservé à ceux qui ont obéi à la loi de ce royaume, et ceux qui ne sont pas sanctifiés par la loi du Christ doivent hériter d'un autre royaume, un royaume terrestre ou un royaume céleste. Car celui qui n'est pas capable de se conformer à la loi d'un royaume céleste ne peut pas supporter une gloire céleste. Ces trois degrés de gloire se rapportent à la vie après la mort. Ils concernent l'immortalité de l'âme humaine. Ce don d'immortalité est devenu réel grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Ce mot important, expiation, sous toutes ses formes, n'est mentionné qu'une fois dans la version du roi Jacques du Nouveau Testament. Dans le livre de Mormon, il figure 39 fois. Jean a écrit dans l'Apocalypse du Nouveau Testament qu'il a vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Un ange, je bien précise, détenait les clés de la responsabilité du livre de Mormon. C'est l'ange Moroni. Ces exemples ne sont que quelques-uns des nombreux points de doctrine de la Bible qui sont clarifiés par des écritures du rétablissement. Une petite partie de la connaissance de Paul sur le baptême pour les morts figure dans le Nouveau Testament. Cette doctrine divine n'est clarifiée que dans les écritures du rétablissement. Nous faisons bien volontiers connaître les écritures du rétablissement aux gens dans le monde entier. Le livre de Mormon rapporte le ministère du Seigneur ressuscité auprès d'habitants de l'Amérique ancienne. Méditez sur les vérités éternelles qu'il a proclamées. Voici, je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. J'étais avec le Père dès le commencement. Les écritures concernant ma venue se sont accomplies. Je suis la lumière et la vie du monde. Le Sauveur continue. Et quiconque vient à moi, le cœur brisé et l'esprit contrise, je le baptiserai de feu et du Saint-Esprit. Voici, je suis venu au monde pour apporter la rédemption au monde et pour sauver le monde du péché. C'est pourquoi quiconque se repent et vient à moi comme un petit enfant, je le recevrai, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. J'ai donné ma vie et les reprises. C'est pourquoi, repentez-vous et venez à moi et soyez sauvés. Ces déclarations du Sauveur résument qui il est réellement et à qui il veut réellement que nous soyons. Il veut que nous allions à lui et le moment venu, que nous soyons enserrés en gloire dans ses bras aimants. Je suis extrêmement reconnaissant des témoignages scripturaires. J'ai vu les changements profonds qui s'opèrent chez les gens qui appliquent les enseignements du Seigneur. Ces transformations conduisent à la bénédiction de la vie éternelle. Je sais que Dieu vit. Jésus est le Christ. Son évangile a été rétabli dans ces derniers jours. Gordon B. Hinckley est son prophète actuellement. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.